Être agent immobilier en indépendance sans salaire fixe peut sembler être un défi insurmontable. La volatilité des revenus ajoutés à l'attente de plusieurs mois pour toucher une commission complique la stabilité financière. Mais imagine un instant, une stratégie 3.0 permettant de générer des revenus récurrents mensuels qui t'éviterait la recherche constante de nouveaux propriétaires et qui amplifierait tes revenus financiers. Tu as de la chance, c'est cette stratégie que je vais te révéler dans un instant. Mais avant ça, parlons un peu du métier d'agent immobilier. Pourquoi est-ce si compliqué de faire cette activité en tant qu'indépendant ? Eh bien, premièrement, l'instabilité des revenus. Sans salaire fixe, les agents immobiliers vivent au rythme des commissions créant une montagne russe financière difficile à gérer au quotidien. Ensuite, il y a le délai des paiements. Même après une vente réussie, l'agent peut attendre des mois pour voir la couleur de sa commission. Ce qui va mettre à rude épreuve sa trésorerie mais également sa patience. La recherche constante de nouveaux clients est aussi un défi majeur. Sans clients, pas de commission. Mais trouver ses clients, c'est toute une aventure, surtout en cette période compliquée où les banques ne prêtent quasiment plus. Parlons-en de la concurrence. Le marché de l'immobilier est saturé et se démarquer devient un exploit nécessitant persévérance et créativité. Concrètement, sans réseau, il est compliqué de se faire une place. La charge de travail fluctuante est également source de stress. Entre période de suractivité et moment de calme, cela va rendre l'équilibre entre vie pro et vie perso plus complexe. Ensuite, il y a la pression de la performance qui pèse lourd. Chaque vente compte et l'échec n'est pas une option quand votre revenu en dépend directement. Et enfin, l'adaptation aux technologies. À l'ère numérique, ne pas suivre le rythme signifie se faire rapidement distancer. En évoquant la concurrence, il est essentiel de mentionner la révolution amenée par l'agent immobilier 3.0. Une stratégie qui va surpasser 99% des agents immobiliers actuels. Mon expérience en tant que mandataire immobilier, une profession que j'exerce encore, m'a offert une perspective unique. Seulement un tournant majeur a modifié mon aventure entrepreneuriale. J'ai découvert trois méthodes pour générer des revenus récurrents et complémentaires. Et ces activités font partie exclusivement du domaine de l'immobilier. Cette révélation m'a propulsé de 0€ à un revenu mensuel de 10 000€. À présent, je vais te divulguer ma stratégie. Premièrement, conciergerie. Premièrement, la montée en puissance d'Airbnb a révélé une opportunité incontournable. En tant que mandataire immobilier, tu es régulièrement en contact avec des investisseurs qui cherchent à acheter ou à vendre pour faire de la location courte durée. Du coup, l'intégration d'un service de conciergerie dans ton entreprise s'impose comme une évidence. Cette démarche te permettra de réaliser une double vente. Non seulement tu vas prendre une commission sur la vente du bien, mais tu vas également proposer tes services de gestion à ces mêmes biens qui seront destinés à de la location Airbnb. Cette vente additionnelle permet de transformer chaque transaction en source de revenus récurrentes, sans avoir à utiliser des techniques de prospection exténuantes. En adoptant cette stratégie, l'acquisition de 3 ou 4 clients suffira pour générer 1000 euros par mois de manière récurrente en plus de ton activité d'agent immobilier. Aujourd'hui, dans ma propre conciergerie, je gère une trentaine de logements, ce qui confirme le succès de cette méthode. Deuxièmement, la sous-location professionnelle. Deuxièmement, ajoute l'activité de sous-location professionnelle pour élargir encore plus le champ des possibilités. Cette stratégie va enrichir considérablement ton offre, te permettant de proposer aux propriétaires une solution supplémentaire pour maximiser la rentabilité de leurs biens. Par rapport à la conciergerie Airbnb, la sous-location professionnelle se présente comme une option avantageuse pour ceux, donc les propriétaires, qui cherchent à obtenir un revenu stable et régulier. Contrairement à ce que peut apporter la location courte durée avec la fluctuation des rendements. De plus, de ton côté, ça va te permettre de couvrir à la fois les propriétaires qui veulent faire de la location courte durée, mais également de la location longue durée. En adoptant cette approche, tu ne fais pas que répondre aux besoins actuels des propriétaires, aux besoins actuels des investisseurs. Tu anticipes également leurs demandes futures, assurant une croissance soutenue de ton activité et de tes revenus. Je possède actuellement 7 sous-locations professionnelles qui me génèrent environ 3 000 euros par mois. Troisièmement, apporteur d'affaires pour les conciergeries et partenariats. Si l'idée de gérer des locations courte durée et que l'activité de conciergeries Airbnb et de sous-locations ne t'attire pas, il existe une alternative pour continuer à générer des revenus récurrents. Devenir apporteur d'affaires pour les conciergeries. Pour cette approche, tu as simplement à contacter les meilleures conciergeries de ta région qui sont à la recherche de nouveaux clients. Explique-leur qu'en tant qu'agent immobilier, tu es régulièrement en contact avec des investisseurs qui sont intéressés par de la location Airbnb et propose-leur de faire un partenariat gagnant-gagnant. En échange de ce partenariat, tu pourras recommander leur service. En retour, tu peux demander une commission fixe allant de 300 à 500 euros par client apporté. Donc cela va dépendre vraiment du type de logement et aussi des villes sur lesquelles tu vas créer ce type de partenariat. Ou tu peux également demander une part des bénéfices allant de 15 à 20% sur une durée de 3 mois. Ou bien si tu es vraiment négociateur, tu peux essayer de négocier sur toute la durée totale du contrat. Mais donc là, tu prendras un pourcentage qui est un peu plus faible, donc allant de 5 à 8%. Cette méthode de partenariat fonctionne également avec les artisans. Si par exemple, vos acquéreurs souhaitent faire des travaux ou bien des entreprises de décoration d'intérieur, des assurances ou encore même des entreprises de déménagement. Voilà, avec cette stratégie 3.0, tu pourras obtenir des revenus récurrents en pratiquant une activité que tu passionnes, l'agent immobilier, et tout ça sans avoir de stress lié à l'instabilité financière. De plus, tu trouveras plus facilement des clients et tes revenus vont croître très rapidement. Si tu souhaites appliquer cette méthode en moins de 90 jours, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la description de cette vidéo. Et tu peux cliquer ici ou ici pour voir combien rapporte un appartement en conciergerie Airbnb.